bonjour et bienvenue on va se lancer dans la deuxième je pense qu'on peut l'interpréter ça un peu interpréter ça comme ça deuxième mission du petit dlc de la branche avec la corruption donc on va faire ça il n'y a pas grand chose qui s'est produit j'ai juste défendu un refuge et tout ça il ya des choses qui vont se finir en fabrication à un truc drôle vous savez j'avais dit à d'arbre je suis en train de faire des caïmanus aussi au passage c'est ce qu'ils ont le plus de points de vie une vitesse moyenne et une bonne armure et qui régène aussi et qui peuvent étourdir donc voilà je me suis dit on va faire ça on va en faire deux on va voir un peu j'ai tué pas mal de créatures que j'avais en confinement pour récupérer du mutagène donc on a 5800 j'en avais 7000 et quelques mais après j'ai fait des j'ai fait les créatures et tout ça donc je faisais de l'équipement tous de géricault parce que comme ça ça fait un peu des des groupes uniformes et tout ça surtout que géricault en fait ils ont les trois classes les plus répandus donc du coup voilà et j'ai fait je crois deux sets de chaque déjà le problème c'est que j'ai fait des casques aussi voilà et normalement j'ai fait ça pour pour les mutoïdes plus tard voilà voilà donc bien sûr donc les mutoïdes on peut pas leur enlever ça peut pas on peut pas leur mettre de casque qui peuvent pas porter de casque ils ont tous cette tête là donc voilà donc du coup c'est à rien par contre je sais pas si on peut leur mettre ça non on peut pas leur mais assez bête on peut pas leur mettre aussi c'est vrai c'est des mutés en fait c'est de la mutation quoi donc voilà donc donc ça sert à rien d'avoir fait plein de casques donc j'ai dû faire du coup bah si j'ai fait deux sets à chaque fois ouais six casques qui servent à rien donc ouais ça fait un peu de ressources quoi un peu un peu de ressources gâchées parce que c'est quand même assez cher mais bon après c'est surtout des matériaux c'est pas trop trop de la technologie on peut voir que j'ai encore pas mal de technologie a donc bon c'est pas grave en tout cas on a notre équipe de prêtres pardon notre équipe de prêtres donc l'équipe normale j'ai testé les nouvelles armes aussi pas celle là mais l'autre bâton là pour les terminators c'est vrai que ça tape un peu plus fort en fait tout simplement ça tape beaucoup plus fort maintenant ils one shot tout pour enfin à 100% quoi sinon tout le monde est prêt rien de ok rien de très spécial tout le monde est prêt alors cette mission a l'air d'être un peu spéciale j'ai jamais fait alors résumé de la mission nous avons localisé l'un des spécimens qui se sont échappés du laboratoire il est vital de capturer cet archéon achéron 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 éliminer tous les pendriens de la zone pour que nous puissions l'extraire en toute sécurité cet archéon doit survivre coûte que coûte ok 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 donc ouais ils disent pas qu'il faut je sais pas s'il faut vraiment le paralyser parce que s'il faut en fait non il faut juste éliminer les autres pendant rien peut-être mais nous en fait en tout cas on est équipé alors par contre je vais on a quand même pas mal de butagène donc on va utiliser ça oh c'est joli ça et ça là 15% de dégâts de corruption vous donnez du remède maintenant alors je sais que ils font plus de dégâts mais bon du coup ils ont moins de points d'habilité mais vu qu'on va combattre des archéons là ils peuvent corrompre en fait avec leurs attaques donc au moins on y va avec une équipe qui a rien c'est bizarre il y a le le petit icône là qui reste violet mais normalement ouais non c'est bon c'est bon ça c'est pas juste mis à jour en fait ok ah tiens on peut avoir 9 personnes euh on peut avoir 9 personnes euh je sais pas oh j'ai envie de dire que non c'est bon c'est pas grave j'ai pas on pourrait amener une personne ça lui fait gagner 5 points en fait vous voyez ce que je veux dire mais bon euh à la limite c'est pas grave j'ai pas envie d'attendre encore ok c'est parti ouais non c'est pas très grave c'est pas très très grave comme j'ai dit dans le jeu c'est surtout l'équipement et tout euh je sais pas si on va avoir le temps honnêtement de tester les mutoïdes et tout ça parce qu'il y a tellement il reste tellement peu de temps en fait mais bon après je pense qu'on peut jouer indéfiniment jusqu'à ce que bah on ait le game over automatique en fait j'ai envie de dire euh mais euh ou alors finir la mission euh la dernière mission du jeu faudrait que je la débloque de toute façon j'ai encore quelques recherches à faire donc on a un peu le temps alors donc ça c'est l'archéon c'est vraiment le celui de base voilà celui de base ça marche sécuriser la zone capturer l'archéon ok euh bah c'est une bonne nouvelle elle a provoqué attention frénésie un truc que j'aurais bien voulu faire aussi alors peut-être qu'un jour j'essaierai de le faire dans c'est un une partie avec que des mutoïdes mais après il faudrait je sais pas je sais pas comment il faudrait faire en fait oh la vache il est loin il est un peu loin mais on devrait pouvoir euh ça devrait pouvoir fonctionner quelle merde sans déconner ? j'ai envie de balancer une requête pour détruire genre l'escalier quoi ok on en profite oh la vache ah on va pas bouger de là pour le moment on va pas bouger de là 48 en plus il prend moitié moins ah oui 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 en plus il prend moitié moins de dégâts sur la paralysie je crois ils ont tous ça résistance dynamique je crois que c'est ça ou d'état négatif il faut un type de dégâts ou d'état négatif c'est une catastrophe pour les attraper bon t'as déjà mis pas mal de paralysie ça devrait ça devrait être sympa on va mettre un périmètre on va mettre un périmètre toi aussi tu pourrais donner des ouais chut vache quoi ça va tout à l'air assez loin donc c'est pas trop c'est pas trop trop grave ok très bien on va se mettre là on va faire ça ok c'est bien c'est que la mission elle est pas dans la brume ça c'est cool il va pas pouvoir trop bouger quand même donc ça yes ne bouge pas il a fait une habilité ou pas enfin à part le saut non il a pas fait autre chose ok très bien on va pouvoir le paralyser je pense le finir wow saloperie il m'a tiré dedans l'arme en plus ok ok on va plus ou moins faire la même chose on va envoyer par contre je crois que Garcia faire le ménage de Garcia il est super résistant ok on a une autre sirène après si c'était assez simple de paralyser tout le monde on pourrait en récupérer un peu plus mais je pense pas que ça va être simple en fait de paralyser tout le monde on va d'abord paralyser la cible d'abord on paralyser notre cible après on voit pour le reste tu m'as défoncé mon arme ça va encore heureux que les armes anciennes elles ont quand même de la résistance je vais voir un peu c'est vrai que j'avoue que là des petites sirènes ça m'aiderait bien là on est bien très bien ah ah ouais y'en a du monde encore qu'on a garcia qui va faire un haut il risque rien pour le virus cette sirène elle est bien placée pour qu'on la paralyse ou qu'on en fasse quelque chose je crois qu'on va tuer tout ce qu'il ya derrière en fait on va tuer d'abord tous les petits c'est plus simple et voir si je suis à distance je gagne un peu de la distance en plus que j'ai pas vraiment besoin d'être collé donc ça c'est vrai que ça ça aide là normalement théorie je prends les deux pas mal très joli il ya quelque chose d'intéressant avec cette arme elle marche très mal par contre sur les écloseries là je sais pas pourquoi elle veut pas fonctionner faut taper en fait dans le vide à côté mais si tu tapes si vous essayez en fait de cibler là le truc directement ça marche pas c'est très bizarre merde c'est attend c'est un normal ça ou pas oui ça on a de la vie temps t'es en train de réfléchir ok ok bon ok je peux la tuer what oh la bullshit oh la bullshit aaaah pas bon ça comment on va faire ça ah ça va je vais exposer mes mecs d'une force par contre je suis pas très fan de ça après ça va ils sont résistants donc j'en vois souvent alexander ce qu'il est berserker lui aussi et berserker peuvent pas se faire contrôler mentalement du coup ça va on va la tuer parce que ça donne des points mais elle est mort tellement puissance à temps on va essayer de paralyser la sirène comme ça on prend la sirène aussi très bien la précision c'est pas trop ça j'avoue que c'est pas trop ça bon là on a trois tours en gros bon en théorie reste plus que le truc invisible en théorie on va prendre cette arme à la main c'est vu qu'elle a déjà pris cher là mon arme pas qu'après elle est prête elle est méga résistante j'ai envie de dire très bien je pense pas qu'on ait besoin de plus de tourelles mais c'est juste au cas où s'il y a des trucs qui arrivent vous savez on transporte une armée avec nous autant en profiter comme je dis et vous prévenir c'est très bien ok très bien il y en a qui ont dû détecteur de mouvement devrait pouvoir le voir il doit être par là de toute façon ça juste au cas où ça va il est mort c'est pas facile à capturer ces merdes c'est vraiment pas facile vu que ça prend moitié et moins de dégâts en effet ah ils ont ça c'est je crois que c'est les créatures en fait les dernières créatures qui ont été rajoutés au jeu grâce aux dlc et tout ça et du coup en fait elles comptent énormément de build endgame en fait genre si on les tape elles font de la corruption genre si on les tape elles font de la corruption genre si on les tape elles font de la corruption tout ce qui est paralysie virus et tout ça bah en fait avant c'était genre moitié virus parce que les scielles deviennent pas immunisés mais elles de résistance au virus mais bon ça reste quand même la moitié donc honnêtement c'est possible comme on fait nous avec garcia et sa masse là qui fait 8 au lieu de 15 donc ça passe quand même mais la paralysée par exemple ça c'était vraiment le truc bah qu'il ya personne en fait qui résistait je crois bien à part que à part si c'est des purs à la limite mais c'est tout mais c'est rare de rencontrer des purs enfin au début c'est peut-être enfin bref vous avez compris le truc quoi et ces créatures là en fait elle contre tout ça en fait elle contre beaucoup de systèmes en fait de systèmes de endgame c'est sympa succès crucial nous avons capturé le spécimen Acheron et nous l'avons transporté à la base l'examen de son fonctionnement interne peut enfin commencer et puis ça marche bien avec avec notre nouveau sniper comme j'ai dit henri henri est pratique un pouvoir tirer comme ça c'est juste que il lui manque beaucoup de vie de précision il lui manque beaucoup de précision parce que ça c'est moins 6 et aussi un truc que j'ai remarqué ça là homme fort ça lui sert à rien ça lui sert à rien du tout de ce que j'ai compris parce que toutes les armes en fait toutes les armes anciennes en fait tout le monde peut les utiliser je crois bien genre tout le monde peut les prendre elles ont pas de d'apprentissage ou rien du tout je sais pas si j'en ai enfin voilà donc ouais j'ai vu ça un peu tard bref c'est pas grave donc ouais henri est vraiment bien sniper berserker vraiment utile très utile pour certains certains cas alors je vais voir un peu haha alors la vie section les dégâts inférieurs archéons augmentent de 10% ce sera utile appelé le porteur du fléau ce spécimen semble être le seul pandorien connu qui puisse s'adapter et aider les autres à s'adapter également à l'aide d'éléments biochimiques d'un haut niveau mutatif en raison de sa capacité à contaminer sa zone de confinement et le labo de recherche sont en quarantaine et doivent passer par un nettoyage complet après l'utilisation et maintenant on a le spécimen 0 nous avons enfin trouvé l'un des premiers spécimens d'archéons qui se sont échappés du labo asuntoir secret nommé spécimen 0 cet archéon est l'un des quelques pandoriens dotés d'une version non mutée du virus de corruption maintenant que nous l'avons dans notre centre nous pouvons commencer à chercher un remède donc ouais bah honnêtement en fait c'est pas vraiment des missions que vous allez pouvoir faire en début de jeu parce que vous avez rien en fait qui paralyse donc du coup c'est une bonne chose en fait de pas le déclencher au début après comme j'ai dit là encore on a la version genre normal à chaque fois de la créature et on n'a pas les versions boostées quoi les versions boostées c'est une horreur ça ressuscite les morts ça a plein de points d'action enfin de points d'action ça en a 4 mais je veux dire que ça a beaucoup de mobilité ça va partout si vous n'arrivez pas à le tuer le machin il reste genre en arrière et à chaque tour je crois qu'il peut par exemple invoquer un groupe de renfort je crois que ça lui coûte pas de points d'action de faire ça donc il peut le faire par contre il peut le faire qu'une seule fois par tour je crois des gens qui avaient testé en fait les monstres enfin voilà quoi c'est vraiment une horreur en fait ce monstre quand il est bien augmenté parce que là on n'a pas encore vu les versions augmenter parce que ça fait pas très longtemps en fait qu'on a commencé le DLC du coup donc ils ont pas eu le temps encore d'évoluer mais ouais non c'est vraiment pas un truc à faire au début vraiment pas hein enfin bref donc je suis assez content ça a l'air simple pour le moment mais c'est vraiment parce que on est en fin de jeu et on a tout tout qui est prêt déjà alors spécimen 0 on va d'abord prendre spécimen 0 ça je pense que ça va être pour l'histoire du coup donc on a le spécimen 0 et on va pouvoir chercher un remède donc donc voilà je pense que du coup on va s'arrêter là ça fera une vidéo un peu plus courte que d'habitude je sais ben comme j'ai dit si c'est du dans les 30 minutes ça fait ça fait un épisode après moi je suis en train de faire quoi alpha ben ils ont rien à faire pour le moment étrangement alpha on n'a rien à faire il y a quoi dans cette ouais on peut se soigner on peut aller là j'ai Jericho qui est en alerte rouge tout le monde est en alerte rouge je crois de toute façon Ah ahaha Ahham l'inédrillon n'est pas en alerte rouge alors c'est l'inédrillon C'est des pommes L'inédrillon qu'est ce qu'il me faudrait je dirais pas non pour un peu plus de matériaux en fait hum Il y a une usine ici. Pourquoi il y en a qui sont jeunes et d'autres non ? Genre en fait ça dépend, c'est lié aux endroits que vous avez attaqué je crois, au final en fait. Ouais, ça doit être ça. Quoi que non. Non, je sais pas exactement comment ça marche en fait. J'ai l'impression que tous les refuges sont en alerte. Mais certains non. Je sais pas pourquoi. Ouais, je vais être en train de je sais pas pourquoi. Ah oui aussi, le dernier refuge que j'ai attaqué, donc de celui-là, de Géricault. Il y avait 12 caisses en tout. Donc j'ai eu 1200 de matériaux. Vachement bien. Vachement sympa. Je pense que je vais récupérer des matériaux en plus. Je pense que je vais aller là. Ah, je pourrais même faire un vol de vaisseau, mais ça me sert pas à grand chose le vol de vaisseau. Si on a déjà trop de vaisseau. Ouais, on peut faire ça. Le temps de passer les 8 heures, ouais. On peut peut-être faire ça. Enfin, le temps que j'y aille de toute façon, la recherche sera finie. Mais je vais peut-être faire ça, juste pour la diplomatie. Pas de façon... Ouais, j'aurais bien voulu que ça soit à 100%. Enfin, on verra. On verra. On verra si je fais ça. Mais voilà. En tout cas, j'aime beaucoup mon équipe. Mon équipe alpha. Ce qui est marrant, c'est de regarder un peu des anciens épisodes et de voir les mêmes personnages, en fait. Comment ils ont évolué. Genre Rosa, en fait, elle était comme ça et tout. Maintenant, elle est devenue à moitié cyborg. Garcia, je crois qu'il venait de Anu. Est-ce qu'on peut voir d'où il venait ? Ouais, faction d'origine, Anu. Et depuis, il a fait 103 missions avec nous. À la base, il venait de Anu. Je crois qu'il avait juste la tête modifiée. Après, on lui a modifié le corps et tout ça. Elle, elle vient depuis le début, je crois. Le tout début. Lui, il a rejoint un mois après, à peu près. Total d'ennemis. Tué 536. Lui, il en a tué des ennemis. Euh... Faction d'origine, il vient de... Jericho. Il vient de Jericho. Ça, c'est aussi... Ça vient de Anu. Ennemi tué, zéro. Strictement rien. Mais bon, après, c'est des techniciens. Euh... Toi... Toi, t'es venu bien après aussi dans l'équipe. Mais tu viens de... De Phoenix. Ah, Adèle, elle vient aussi de Anu. Intéressant. Je pensais pas. C'est un assaut qui vient de Anu, apparemment. D'accord. Qui était pas modifié en plus. Intéressant. Euh... Toi, tu viens d'un... Je crois que ça, c'est pas un refus. Ça, c'est une mission, je crois, Nicolas. Oui, oui, ça, c'est une mission de récupération. Toi, tu viens de Phoenix Point, Henri. Ouais. C'est sympa de pouvoir voir. De pouvoir voir les gens d'où ils viennent. Combien de missions ils ont fait et tout ça. Ouais, ça, c'est marrant. Ça, c'est une Berserker qui était pas modifiée. Ok, elle a pas muté, rien. Ah, tiens. Faction d'origine, on sait pas. C'est bizarre. Fin bref. Fin bref, fin bref. Voilà. Ça, c'est notre équipe. Euh, ouais. On va continuer un peu. Donc, je vais passer le temps. Je vais faire la recherche. Il va peut-être avoir une cinématique. On verra. Et on verra si j'arrive à faire fonctionner les mutoïdes un jour ou l'autre. Parce que pour le moment, faut qu'ils montent de niveau et je sais pas quoi faire en fait encore. C'est tellement... Honnêtement, c'est tellement compliqué de trouver une bonne équipe, une bonne entente. Faut que je finisse aussi les... les K et Manu et que je vois un peu comment ça se passe. En tout cas, ce sera tout pour cet épisode. Donc, on continue l'histoire. Je vais peut-être faire un peu tourner le reste aussi histoire de finir un peu certaines recherches. Je crois que leurs recherches, elles augmentent pas tant que la mienne n'augmente pas, j'ai l'impression. Là, on est toujours à 66%. Là, on est toujours à voire 97%. Je comprends pas comment ça fonctionne en fait chez eux. Mais voilà. Moi, je vais sûrement récupérer un peu de matériaux en tout cas. Et ouais, on se revoit la prochaine fois et on fera un peu plus d'histoire par rapport à ce DLC. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada